Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour pouvoir constater ce que donne un prix gagné chez LDLC. Donc normalement vous pouvez le lire, j'ai gagné un ordinateur portable très haut de gamme, le plus haut de gamme de chez LDLC. Donc pour pouvoir mieux le constater, ça se passe ici. Alors je me recule un petit peu, hop, voilà. Et bien ça donne ceci. Le petit carton de chez LDLC. Et tout est prêt pour le déballage. Hop. Donc comme vous pouvez le constater, c'est très bien ficelé. Donc on va pouvoir l'ouvrir. On se retrouve dans un instant après ouverture. Nous revoilà pour la suite du déballage. Donc je viens d'ouvrir le carton, tout simplement. Hop. Donc voici un sac à dos gamer pour pouvoir transporter la bête. Qui fait 3,8 kg il me semble. Hop. Un tapis de gamer grande taille. La f-series. Que je vais poser sur mon propre tapis. Voilà. Donc encore des choses à déballer. Donc le temps que je l'ouvre. A tout de suite. Voilà. On se retrouve pour la suite du déballage. Donc je viens d'enlever quelques goodies. Made in LDLC. Un petit porte-clé. Et un porte-clé USB il me semble. Un petit paquet intervention technique. Que je n'ai pas encore ouvert. Et qu'on va pouvoir découvrir dans un instant. On va se concentrer dans un premier temps sur la bête. Ce qui vous intéresse certainement tous. Donc j'ai, comme vous pouvez le constater. J'ai enlevé. J'ai enlevé l'autre carton. Hop. Donc je vais déchirer un petit peu. Voilà. Le grand carton qui est pour sortir le petit. Qui contient normalement. Qui contient l'ordinateur portable. Donc encore une fois. Il y a des choses à déballer. Et avec une seule main ça va être difficile. Donc on se retrouve dans un instant. Voici ce qui ressort une fois le carton ouvert. Attention, attention, attention. Alors voilà. Voilà la bête. J'en suis à mon troisième carton. Il me sent. Et ce carton-ci est marqué. Notebook computer. Voici en présence de la bête. Alors je vais la sortir de l'emballage. Et on va pouvoir constater un petit peu de la tête qu'elle a. Hop. Alors c'est bon. J'ai fini de déballer. Donc un chiffon pour pouvoir essuyer. Donc un chiffon pour pouvoir essuyer. Mediaci suite 8. Le mode d'emploi je suppose. Hop. L'ordinateur en lui-même. Je ne vous raconte pas le self-control qu'il me faut pour pouvoir vous présenter ça tranquillement. Hop. Alors voilà l'alimentation. La batterie. Et comme vous pouvez le constater dans ma main. Ce n'est pas du léger. Le cordon d'alimentation. Alors je dirais que ça c'est la batterie. Hop. Et après c'est de la mousse dans le carton. Voilà voilà. Alors je vais enlever les petites mousses de protection. Et je vais vous retrouver tout de suite. Donc comme vous pouvez le constater je ne l'ai toujours pas déballé sans vous. Et on va sortir la bête. Donc une protection sur le dessus. Hop. Et voici l'ouverture. Donc de la protection ici et ici. Une protection encore là. Une autre protection sur l'écran. Alors celle-là on va pouvoir la retirer pour pouvoir voir quelque chose. Voilà. Ah il y a deux protections sur l'écran. Hop. Des petits scotches à retirer. Les petits scotches sont mis également sur la protection à l'arrière. On va déchirer ça proprement pour pouvoir la retirer tranquillement après. Voilà. Il y a une chose en bas. Autant vous dire qu'il y a une seule main. C'est extrêmement galère. Donc on va se retrouver dans un instant. Voilà j'ai fini de retirer toutes les protections. On va enfin pouvoir ouvrir cet ordi portable. Hop. Donc une fois toutes les protections retirées. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Je ne sais pas si au niveau de la finition vous pouvez le constater comme moi. Mais c'est vraiment waouh. Voilà. Alors l'écran. Mat. Et au dessus. Il y a la lumière également qui. Qui brille et qui a un effet brossé je dirais. Qui est assez sympathique. Voilà. Donc. Ici. Pas grand chose. A regarder. Au niveau de la connectique. Les prises. Jack. Micro. USB. Ça se passe ici. Là on peut voir. Le lecteur Blu-ray. On ne le voit pas très très bien. Voilà. Et de l'autre côté. Les ports USB. 3.0. Il me semble que ça c'est le iSATA. C'est ça. De quoi lire une carte SD. Le port Ethernet. Et. Un port IE. 1394. Voilà. Derrière. Niveau connectique. On en a encore. On se croit vraiment sur un ordinateur. Donc. La petite prise DVI. Le HDMI. Alors ça je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est également pour faire de l'affichage. Et. Le connecteur pour la batterie. Voilà. Les radars. Les. Les sorties de ventilateurs. Pour faire sortir la chaleur. Et. Voilà. Donc on va se retrouver. Je vais mettre la batterie qui se trouve. Juste ici. Je vais l'emboîter. Et je vais avec vous. Appuyer sur le bouton ON. A tout de suite. Alors comme vous pouvez constater. La batterie. Je l'ai mise ici. Il me semble que ça. C'est. Soit pour le SSD. Soit pour le disque dur. Inversement. Ici. Pareil. Soit SSD. Soit disque dur. Soit peut-être qu'un graphique. Je ne sais pas quelle tête ça a. Dans un ordinateur portable. Entre temps. J'ai déballé. La petite pochette. Intervention technique. Et j'y ai trouvé. L'antivol. Pour ordinateur portable à code. Voilà. Donc. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion. de l'essayer. On verra bien. Je vais pouvoir retourner l'ordinateur. Je suppose qu'il y a. Déjà un petit peu. Que l'alimentation est déjà un peu chargée. Et. On va pouvoir l'essayer. Voilà. Ce qu'il y a. Il me semble qu'il y a une protection sur le bouton REM. Voilà. Donc le THX. L'HDMI. Machin chose. Et on va appuyer sur le bouton REM. Attention. Un. Deux. Trois. Voilà. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas allumé. Donc nous revoilà face à l'ordinateur. Que je n'avais pas chargé. Et que je pensais pouvoir. Pouvoir allumer avec un résidu de. Avec un résidu d'électricité dans la batterie. Mais non. Donc. Comme vous pouvez le constater. Là c'est en charge. Petit bouton d'ailleurs. Je ne les avais pas vus. Hop. C'est entre guillemets je découvre un petit peu en même temps que vous derrière la caméra. Alors cette fois ça devrait marcher. On appuie sur le petit bouton. Tout s'allume. Et c'est parti. Donc le démarrage de Windows qui est déjà installé. Apparemment. Le clavier rétro-éclairé. Waouh. Ah non. Le programme d'installation. Vérifie les performances vidéo. Donc je vais vous retrouver après l'installation de Windows. Et on se retrouvera. Certainement après pour. Pour pouvoir tester un petit peu notre petite bête. Avec des logiciels d'encodage. Des jeux vidéo. Un peu de tout. Pour voir un petit peu comment elle tient la route. Ou pas. Ah c'est excellent. Windows 7 Professionnel LDLC.com J'adore. Allez à tout de suite. Alors voilà. L'installation de Windows 7 est terminée. En 64 bits bien évidemment. Et nous allons passer à l'allumage. Et voir à quelle vitesse le SSD lance Windows. Jusqu'ici tout va bien. Alors là il me demande mon empreinte digitale. Du premier coup. Elle est pas belle la vie. Et voilà. On est sur le bureau. Tout est lancé. Steam vient de s'ouvrir. J'ai fait quelques installations. Je vais maintenant installer. Deux trois petits programmes. Pour les jeux vidéo. Bah écoutez. Ce sera pas. Ce sera pas aujourd'hui. Peut-être pour une prochaine vidéo. Et pour l'encodage. Par contre. Ce sera. Ce sera sur. Sur la suite de cette vidéo. A tout de suite. Alors voilà. J'ai installé Sony Vegas. Donc on est toujours. Sur le même ordinateur portable. Et j'ai installé des fichiers. Enfin j'ai installé. J'ai. J'ai préparé le rendu de fichiers. Un fichier qui fait 14 minutes. Et qui fait. Yop. Qui fait quasiment 2 gigas. Voilà. Donc 2 gigas. Pour une vidéo de. 14 minutes. Hop. Donc le rendu est déjà prêt. En HD. En 1080p. Donc. J'ai mis le maxi du maxi. En général. C'est ce qui prend le plus de temps. Voilà. Donc. On va lancer. Le rendu. Alors. Je vous encourage bien évidemment. Et à mon avis. C'est à ça que va me servir. En grande partie. Cet ordinateur portable. Quand je ne l'utiliserai pas. Lors de mes voyages. Tout simplement pour sa rapidité d'exécution. Donc pour l'instant on est à 20 minutes. En ayant choisi le maximum. Je pense que avec mon ordinateur fixe ça m'aurait pris une heure et demie. Voire deux heures. Donc. Ça augmente gentiment. En ce qui concerne l'ordinateur en lui-même. Puisque. Pour l'instant ça ne se fixe pas tout de suite. La batterie. Qui se trouve. Juste ici. Vous ne l'entendez pas ici. Mais. Mais quand il n'y a aucun bruit dans la pièce. Il y a un léger grésiment. Alors. Bon. En soit. La batterie. Quand elle est en charge. Elle est là pour. Pour allumer l'ordinateur. Et dans ces cas là. Le bruit des. Des petits ventilateurs. Va. Comment dire. Jouer son rôle. Donc. Cacher le bruit de. De cette alimentation. Gigantesque. On est à 45 minutes du rendu. Comment dire. Voilà quoi. On est déjà à 4% de la vidéo. Voilà. Ça se stabilise. Donc. Pour quelque chose qui m'aurait pris. Deux heures. De rendu. Je vais vous montrer. C'est trop flou. Je vais vous mettre un screen. Hop. Voilà. Et. Et bien là. Ça me prend. Ça me prend. À peine 50 minutes. 50 minutes. Pour encoder une vidéo. De 2 gigas. En full HD. C'est assez peu. Je suis assez content. Du résultat. Je vous avoue. L'avouer. Bon. Après. En ce qui concerne. Les jeux vidéo. Ça. A mon avis. Ce ne sera pas une grande surprise. Je pourrais mettre. Toutes les options. Graphiques. À fond. Et avec le SSD. Le fait que ce sera installé. Sur le SSD. Ça va. Ça va carburer. Du feu de Dieu. Bon. Entre guillemets. Je vais vous montrer. Mais. J'ai déjà la même chose. Ici. Vous excuserez. Les vieux impacts de balle. Et sur le côté. On peut voir. Qu'il y a. Déjà. Deux cartes graphiques. Donc. Je suis pas vraiment en reste. Mis à part au niveau de la RAM. J'ai que. 6 gigas de RAM. Et ici. J'en ai 32. 2. Donc. Ça a de quoi faire doucement rigoler. Mais. Mais. Ça me sert très bien. Et c'est. Mon ordi fixe fonctionne impeccablement. Et pour l'encodage. Ça reste. Un peu plus léger. Donc. Voilà. Je pense qu'on va clôturer. On va pouvoir clôturer cette petite vidéo. Ici. J'espère que ça vous a plu. Écoutez. Tentez votre chance sur LDLC. Ou. Ou sur d'autres jeux concours. Sur Facebook. Je m'attendais absolument pas. A gagner quoi que ce soit. Et je peux vous assurer. Que la surprise a été de taille. Donc. Donc. Voilà. Je vous invite à. Encore une fois. A aller voir ma page fait. YouTube. Et. Et bonne chance. Ciao.